Bonjour, je suis Franck Dufresne, je suis le directeur commercial de la BU Philips Hospitality TV. Je vais vous recevoir sur le stand ISE à Barcelone de Philips PPDS, Philips Professional Display Solutions, dans le corner Hospitality. On va commencer, si vous voulez, par vous montrer ce qu'on a derrière le bar. On a un exemple type de menu board, c'est-à-dire un affichage typique pour un hôtel, café, restaurant, restauration rapide, avec des écrans chaînés de notre série P, qui sont particulièrement adaptés pour ce type de solution. Là, c'est une solution NoviSign en particulier. Et vous voyez à gauche et à droite, un tout nouvel écran qu'on sort. C'est un format stretch, donc allongé, en 37 pouces, qui est particulièrement adapté pour notre usage en Hospitality, pour toute la signalétique. Vous voyez, tout de suite, on a un effet très attirant, qui attire l'œil tout de suite de son simple format. Je vais continuer à vous parler de produits qui ne sont pas en chambre directement, mais qui nous concernent dans l'environnement d'un hôtel, avec ce produit très intéressant, qui vient de gagner d'ailleurs, je suis très fier de vous le dire, le prix du produit, la meilleure innovation en tant qu'écran sur le salon ISE 2023, c'est le Philips Tableau, un écran e-paper. C'est une nouvelle technologie. Vous voyez que là, je débranche l'écran. Il n'est plus alimenté. Et pourtant, l'image reste. Donc, c'est que de l'image, de la photo. Il n'y a pas de vidéo. C'est une technologie de rétroéclairage réflectif, avec un miroir derrière et une technologie de magnétisme qui retient l'encre. Et donc, ça permet de conserver, ad vitam aeternam, presque, l'affichage sans aucune alimentation. Et la mise à jour se fait par un système d'APK Android à l'intérieur. Il faut rebrancher l'écran à un moment, mettre à jour le contenu et on enlève l'électricité. Donc, pour tous les affichages de menus de restaurant, les prix à l'accueil d'un hôtel, qui se changent une fois par jour, une fois par semaine, c'est extrêmement pertinent avec tous les contrats d'électricité de nos partenaires hôteliers qui explosent en ce moment. Donc, dans la démarche RSE, c'est vraiment une technologie sur laquelle on investit massivement. Il va y avoir de nouvelles tailles, on va avoir des produits PoE, on va vraiment faire évoluer cette gamme-là, qui fait vraiment sens dans notre métier. Alors, c'est un format 25 pouces pour notre premier. On prévoit de lancer un 28 pouces et un 24 pouces. Et on étudie également d'autres formats, plus grands et plus petits. Et comme je le disais, également, on étudie la prochaine génération, ce sera également PoE et Wi-Fi. Donc, c'est vraiment une technologie qu'on va faire vivre. Maintenant, on va passer plutôt en chambre, pour être plus exact, à la réception. Donc, là, vous voyez l'interface de commande, qui est notre outil de contrôle des écrans sur Signage ou Telehospitality à distance. Donc, on peut contrôler tous les écrans qui sont dans les chambres ou à l'accueil, les réglages, le plan de chaîne, etc. C'est quelque chose qu'une plateforme qu'on a lancée il y a 7-8 ans qu'on a fait évoluer. Donc, rien de très nouveau à part des évolutions graphiques intéressantes. Mais surtout, la nouveauté, c'est qu'on commercialise maintenant sous licence une surcouche de commandes, qui s'appelle commandes réception, qui va pouvoir permettre de faire, bande à un hôtel qui n'a pas de PMS, de property management system, de faire du check-in, check-out. Donc, tu pourras avoir un accueil en chambre au nom du client, dans sa langue, envoyer des messages en chambre sur le téléviseur et d'activer certaines fonctionnalités très précises, dont je parlerai un peu plus tard, qui sont notamment Netflix. Sachant que dans un hôtel classique avec une PMS, il faut absolument faire le lien avec la PMS de l'établissement pour simplifier l'usage, en sorte que le personnel à l'accueil ne fasse qu'une seule action, comme il le fait d'habitude pour enregistrer ses clients, et que derrière, les télés soient activées avec l'ouverture au nom du client, dans sa langue, etc. Ça, commandes réception qu'on lance en ce moment. Autre nouveauté, c'est qu'on lance une gamme de barres de son professionnelles. On s'est aperçu que le son, après avoir été un peu mis de côté depuis quelques années, redevient un sujet, en grand public, c'est une évidence depuis 2-3 ans, mais également dans le monde de l'hospitalité. Nos télés ont toujours une très bonne qualité sonore, par rapport à l'environnement concurrentiel, mais là, il y a vraiment une demande sur avoir du son de meilleure qualité, plus profond. Donc là, on a sorti une barre de son professionnelle, qui a plusieurs spécificités uniques, qui font qu'elle est particulièrement bien gérable dans une chambre d'hôtel. Elle est réglable entièrement par le téléviseur, et elle est pilotée entièrement par le téléviseur, avec l'unique télécommande du téléviseur. Elle a aussi un autre avantage, cette barre de son, c'est qu'on a un seul câble secteur qui alimente le téléviseur et la barre de son, ce qui est essentiel dans une chambre d'hôtel, où vous avez souvent une seule prise électrique, il est impossible de mettre une multiprise pour des normes de sécurité. Elle est également Bluetooth, donc on peut très facilement appairer son téléphone, et toutes les données personnelles des clients sont automatiquement effacées au check-out. Autre différence par rapport à la télé grand public. Et évidemment, elle se fixe soit au mur, soit sur le meuble, avec le petit support, les deux petits supports qui sont fournis directement avec la barre de son. Donc là, juste pour que vous puissiez faire la différence, entre un télé qu'on a grosso modo sorti du carton avec du contenu, et un télé qu'on a personnalisé, le même, avec une taille différente évidemment, on a pu personnaliser le menu d'accueil très facilement grâce à nos télés Médiasuite. Et là, toujours par commande, c'est une création qui a été faite par commande, c'est un room directory numérisé, qui est donc en mémoire du téléviseur. Et vous voyez qu'avec notre système, notre solution commande, on arrive à faire des choses assez bluffantes, au niveau de la qualité graphique, sur un room directory numérisé. Alors, nos médiasuites, évidemment, leur principal intérêt, qui font la grande différence en ce moment sur le marché, c'est que ce sont des Android TV certifiés, et donc qu'ils ont le Chromecast sécurisé intégré. Et puis la multiplication des abonnements à des plateformes de streaming, type Netflix, Canal, Amazon, Disney, bon, je ne vais pas tous les citer, cette technologie de Chromecast est devenue vraiment quelque chose de... On n'a même plus besoin d'en parler nous-mêmes, c'est les clients eux-mêmes qui le demandent. C'est une demande des clients en chambre, et c'est également une solution pour les hôteliers pour éviter d'avoir du contenu payant à fournir, puisque c'est les clients qui apportent leur propre contenu. Donc nous, on est les seuls, en pro, à avoir embarqué cette technologie dans nos écrans, et de façon sécurisée, comme vous pouvez le voir, je vais m'apparaître avec ce télé-là, et pas le télé de la chambre voisine. Voilà. C'est ce qui explique notre grand succès du moment, sur ce pari technologique qu'on a fait il y a quelques années. Ce qu'on disait depuis quelques années, que nous, on a une vraie solution professionnelle, certifiée Google, certifiée Netflix, et qu'on ne reposait pas sur un produit grand public, dont la durée de vie, les mises à jour, les caractéristiques étaient aléatoires, parce que pas pour notre marché. Tout ça s'avère vrai, et c'est ce qui explique qu'en ce moment, ce produit marche beaucoup. Donc pour finir, je vais vous parler peut-être du produit et du lancement le plus important du salon, c'est Wave, qui est notre plateforme cloud, qui ne va pas remplacer commandes en hospitality, mais qui va sortir en parallèle de commandes. Donc commandes, vous avez compris que c'est notre solution sur site, qui doit être localisée sur un site, et Wave, c'est notre solution cloud. Donc là, on est vraiment, contrairement à notre BU SignEdge, qui lance le produit officiellement ce mois-ci, sur la partie hospitality. On annonce une mise sur le marché du produit plutôt vers la fin de l'année, donc on est au tout début. Donc je ne vais pas pouvoir vous montrer grand-chose, à part le fait que, voilà, je vais pouvoir éteindre un écran. Je vais pouvoir faire joujou avec le son d'un écran. Je peux aussi faire 2-3 programmations d'allumage, de changement de source, etc. Pour l'instant, c'est assez limité. Toutes ces fonctionnalités vont basculer petit à petit sur Wave pour que, d'ici la fin de l'année, on puisse parfaitement contrôler un parc d'écran, un parc d'hôtels situés dans plusieurs pays différents, plusieurs régions différentes, centralement, complètement basés dans le cloud. Donc, on aura une version gratuite de Wave qui permettra de pousser des mises à jour, des softwares, et un certain nombre de pré-réglages. Et on aura une version payante, sur abonnement, qui permettra d'aller beaucoup plus loin et de pouvoir faire de la création de contenu et faire des réglages assez avancés sur les téléviseurs qui feront gagner beaucoup d'argent à nos clients intégrateurs et qui simplifieront la vie des hôteliers.